bonjour tout le monde alors aujourd'hui je me suis intéressé à un sujet qui est consacré en fait à l'habitation et aux nouvelles technologies et je dirais un peu plus précisément les habitations mobiles les habitats futurs et pour exemple en fait j'ai voulu prendre l'écocapsule que je trouve assez assez intéressante alors pourquoi ça je sais pas j'ai une grande sensibilité pour ce type d'habitation parce que je pense que en fait ces modifications technologiques de l'habitation et ces modifications de vie en fait actuellement je pense qu'elles vont pouvoir répondre à un besoin qui est primaire celui de se loger d'avoir un toit sur sa tête et de pouvoir se protéger et le côté sympa de tous ces projets là ben je trouve que c'est bien parce que ça va ramener en fait un équilibre dans la société avec la possibilité pour tous de se loger alors pour revenir au sujet donc habitation et nouvelles technologies et l'exemple de l'écocapsule comme maison futuriste ce qu'on vise actuellement donc c'est des habitations qui vont être mobiles indépendantes autonomes démontables flexibles voire même passives et ça en fait ça suscite vivement les intérêts et ça passionne les foules ça commence à passionner les foules alors c'est un mouvement qui s'est mis en place aux états unis on va pouvoir le comprendre avec par exemple la crise des subprimes qui a entraîné une forte crise immobilière en 2005 avant cette crise de 2007 on avait eu des crises environnementales on va dire avec les ouragans katrina et autres donc voilà des difficultés de logements et ça ça a permis de répondre à un besoin en fait on va dire immédiat alors ces habitations techniques et futuristes dans l'exemple de l'écocapsule en fait c'est une petite habitation en fait de on va dire à peu près 10 mètres cubes 8 mètres carrés un truc comme ça qui ressemble en fait à une sorte d'ovni un neuf voire même gérer un suppositoire mais visuellement c'est sympa c'est aérodynamique c'est sympa à regarder alors cette écocapsule gérer presque pour moi en fait c'est un peu de l'art technologique d'habitation quand on voit tout ce qui se fait ça laisse rêveur et le défi avec cette écocapsule je dirais il a été relevé en en 2015 avec une version prototype qui à mon avis à ce jour bon j'ai pas été fouillé mais qui à mon avis est largement commercialisée alors c'est une production en mail on fait main donc non industriel donc on peut s'attendre à ce que les délais de production soit accru parce qu'il ya de plus en plus de demandes et et pour autant c'est quelque chose de nouveau donc c'est quelque chose de nouveau donc c'est des formes de prototypes bêta test donc il ya des risques et il ya un coût à cette innovation technologique également donc c'est des produits qui vont plus se rapprocher de prix avoisinant entre 60 80 ke donc presque 100 mille euros en fonction de l'équipement que vous allez mettre à l'intérieur donc en fait ça va être quoi ça va être une sorte de petit studio donc une capsule comme je voulais dit ça fait de 8 à 28 mètres carrés donc il y avait un projet d'agrandir la surface je sais pas ce qu'il en est actuellement le but ce que ce soit énergie durable économe en énergie et la bataille qui se mène actuellement donc comme je vous ai dit les modèles hyper innovants et les prototypes ils sont vendus à l'unité à 80 millions environ et là actuellement ils essaient de réduire les coûts de production à 5000 euros voilà donc la compétition est lancée le but c'est voilà de réduire de les usages dans un espace minimum en fait donc là le principe de cette écocapsule bas c'est un neuf cet oeuf en fait il va s'ouvrir en deux c'est une coque qui est enrobée d'aluminium dans leur idée en fait ils ont récupéré des canettes de soda en fait pour récupérer l'aluminium ils ont rendu la structure en fait aérodynamique et bien sûr mobile ils ont essayé de la moderniser ils ont compacté toutes toutes les fonctions indispensables et les usages d'une maison et tout ça dans le souci de respecter un environnement donc actuellement il ya un gros travail de réflexion qui est fait pour imaginer comment on va pouvoir augmenter sa flexibilité c'est à dire qu'on pourrait se suffire de 8 mètres carrés mais on pourrait envisager dans le temps avoir soit une maison une famille qui a grandi donc des besoins qui deviennent différents donc bref quelque chose qui nous permettent d'adapter l'habitation à nos besoins dans le temps donc en fait ils ont imaginé ils sont en train d'imaginer différentes petites capsules donc vous auriez des capsules chambres capsule salle de bain capsule cuisine que vous pourriez relier et faire communiquer entre elles donc la cible comme je vous ai dit ça c'est un marché qui est très développé aux états unis mais la répercussion en fait des crises américaines sur l'europe arrive toujours avec quelques années de retard et on s'aperçoit que le mouvement se développe beaucoup aux états unis donc les cibles en fait les premiers bas ça va être des gens qui ont une sensibilité consommateur producteur qui aime être autosuffisant mais je pense aussi qu'à terme ça va attirer de nombreux professionnels alors dans les opportunités de ces habitations donc c'est des nouveaux nouveaux modes en quelque sorte d'habitants ils peuvent être équipés avec des des éoliennes et peuvent être rétractables on peut également y ajouter des capteurs solaires sur le toit et en plus des récupérateurs d'eau donc c'est des habitations qui peuvent énergétiquement devenir indépendantes dans un espace complètement réduit et très high tech alors vous serez équipé potentiellement d'électricité de chauffage d'eau chaude voire même internet la douche les toilettes les lits les bureaux vous allez pouvoir y mettre une kitchenette et devenir ainsi complètement autosuffisant en termes de dimension mesdames ben c'est accessible pour vous aussi c'est pas hyper encombrant c'est faisable à tracter alors c'était cocapsule en fait sa longueur à faire 4 mètres 50 la largeur de 50 donc 10 mètres cubes pour un poids à peu près de 1200 kg un réservoir d'eau qui est précisé de 300 ou 400 litres et une éolienne de 750 enfin des éoliennes de 750 watts donc ça semble plutôt pas mal en termes de risque maintenant si on s'intéressait aux risques et moi je dirais que le problème c'est tout ce qui est nouveau est voué à l'essai donc il ya toujours un vide juridique là dedans mais voilà innover coûte coûte cher et tester l'innovation coûte cher donc ça vous en coûtera pour cette écocapsule comme je vous ai dit je crois entre 70 100 ke on est plus à 30 ke près pour des surfaces en fait de 7 7 mètres carrés actuellement il ya un autre point également qui pour moi fait partie des risques c'est le risque de la solidité d'habitation vous allez devoir faire attention à votre environnement immédiat et peut-être faire attention aussi aux conditions climatiques parce que bien sûr ce sera beaucoup moins solide qu'une habitation usuelle on peut pas tout avoir et penser à l'équipement à l'itec ben ça un coup si vous souhaitez rajouter du confort mais à chaque confort ajouté ben vous aurez un coup qui peut augmenter très vite puisque là c'est pareil en fait l'équipement il va être adapté à la surface donc il va falloir aussi réduire tout cet équipement donc tout ça ben ça a un coup on va dire voilà alors en conclusion je dirais que le plus gros du travail va se faire en fait sur la miniaturisation de l'habitat d'usage en fait pour essayer de concentrer ben les éléments de première nécessité et je trouve que c'est des sujets en fait complètement passionnant et je dirais qu'il ya un aspect solidaire dans ces projets donc je les aime beaucoup alors comment est ce qu'on va continuer à imaginer l'avenir ensemble est ce qu'on est prêt en fait à habiter comme ça et pour autant est ce qu'il ya pas un changement d'état d'esprit qui est en train de se mettre en place actuellement et puis je vous invite tout simplement à garder un oeil sur l'évolution de la réglementation française tout ce qui est nouveau laisse place à un vide juridique et quand il ya un vide juridique c'est les versions bêta test et prototype qui vont faire en place que la législation va s'adapter au regard aussi la viabilité du projet si les projets lancés en fait sont pas viables rien ne sert de mettre en place des lois en fait on surchargerait le système donc voilà faites attention vous même à la réglementation et je vous inviterai peut-être à regarder la réglementation autour des véhicules légers d'habitation voilà qui subit de bons mouvements actuellement et je clôturerai le sujet en disant que ben pour moi le rêve de se loger en fait il devient presque envisageable pour tous c'est ça qui est chouette tout le monde va avoir accès au logement et je trouve que au fond ça c'est la meilleure opportunité de ces habitations mobiles et flexibles voilà j'espère que ça vous aura plu si mes sujets vous intéressent ben et si mes curiosités vous intéressent ben n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à regarder un peu toutes les formations que j'ai pu réaliser enfin formation conseils ou partage de mon petit cerveau on va dire allez je vous souhaite une bonne journée au revoir